Je prie pour les patrons, je vous libère, je vous libère de tout ce que l'ennemi met pour vous distraire. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Toute mauvaise personne, toute mauvaise personne qui est arrivée dans votre vie, vous savez que les employés manipulent aussi, les employés pratiquent sur les patrons et qu'ils vous manipulent. Je vous libère de l'influence de ces employés. Toute pratique qui a été faite sur ton bureau, sur ta chaise avant que tu ne viennes t'asseoir, je vous enlève de l'influence de cela. Peut-être que tu supervises au travail et le fait que tu supervises, ça te dérange les gens. Good life, good life. Toute personne que tu coordonnes, qui part toujours parler à tes supérieurs pour te bloquer ou te faire du mal. Tout complot forgé contre toi, j'annule par la puissance du Saint-Esprit. Tout en jouant, ils vont se rassembler pour te faire, pour ne pas aller mal contre toi. Je déclare la vengeance, la vengeance du Saint-Esprit. La vengeance. Peut-être que ces personnes, ces employés sont allés monter les autres employés contre toi. Ils sont tous partis. J'amène des employés fidèles, des employés qui auront le bon cœur, des employés qui vont venir te servir et t'aider. Un business, c'est un ministère. Un business, c'est un ministère. Tu apportes un service aux gens et te payent. Je fortifie ton activité. Toute personne qui est à l'origine du départ de tes clients. Je déclare que cette personne, ce départ est annulé et ils reviennent vers toi. Je te fortifie contre tout complot et je les annule, les complots formés par tes employés ou les personnes qui sont en dessous de toi. Tout ennemi que tu as, tu lui payes un salaire et c'est ton ennemi. Vous êtes comme les coups épouses au boulot. Parce qu'elle ne veut pas te voir. Tout ennemi a ta destinée, toi, femme, toi, homme. Alors que tu as tellement fait pour le mettre à son poste. Que la justice divine parle. Que tu es gomme de cause là où on t'a accusé depuis là. Que le respect revienne. Toute personne qui refuse de te servir, qu'il périsse. Qui perde son boulot. Et tout employé qui te contrôlait pour que tu restes, tu ne vois que tu veux le renvoyer, mais tu n'arrives pas. Reçois le courage. Toute procédure qu'on a intentée contre toi au tribunal. Et ça t'a taché les mains. Tu ne peux plus rien faire comme employeur. Reçois l'avocat qui va te donner les bonnes stratégies. Reçois les avocats, les conseils. Qui vont te donner les bonnes stratégies. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Tout esprit qui a été mis par l'ennemi sur ton travail, dans ton magasin, pour décourager, rendre malade tes employés. Tout esprit qui a été déposé là-bas par une personne méchante. Parfois, il y a des périodes où tous tes employés tombent malades. Tu n'as pas remarqué. Il y a des employés dans plusieurs pays. Il y a des saisons où dans trois pays, simultanément, ils tombent malades. Toute attaque sur tes employés est annulée à cet instant. Tout copain... Tout copain... Gigi, tu es à Paris. Ok. Tout copain... Un gars qui est venu et... Il ne veut pas... Que sa copine travaille pour toi. Alors que tu connais qu'il est là pour détruire la fille-là. Qu'aucune relation amoureuse ne fasse que ton employé quitte de ce qu'elle voulait. Qu'elle avait commencé à faire de bien. Je mets le désir et la volonté dans tes employés. Je mets la volonté dans tes employés. Que quand tu n'es pas là, qu'ils parlent à tes clients comme si c'était toi. Qu'ils servent avec le bon cœur. Et que tout projet bénéfique que tu as prévu pour eux, que ça marche. Il y a parfois des employés tellement bizarres que... Le jour où tu veux lui faire même du bien, il vient encore gâter lui-même. J'expose le cœur, le vrai cœur de tes employés. Tous ceux qui prétendent là... J'expose le cœur. Que tu connaisses la vérité. Tout employé qui te manipule. Tu sors de leur champ de manipulation. Par la puissance du Saint-Esprit. J'étends ton territoire. J'étends tes locaux. Que tes succursales augmentent. Tu ne manqueras pas de payer un salaire à tes employés. Tu les payeras même avant le temps. Parfois, ce sont les attaques qui font qu'on ne réalise pas ce qu'on a prévu sur nos employés. Parfois tu arrives au Saint-Esprit et tu te dis que quelqu'un arrive, tu l'aimes tellement, il te sait tellement fidèlement que... Le jour où tu veux faire quelque chose pour lui, l'argent finit. Que le Seigneur permette que tu sois un Dieu dans la vie de tes employés. Et que l'amour entre vous soit sincère. Le jour où vous partez avant ça avec leur vie, qu'ils partent avec votre bénédiction. La prière des employés arrive. Attends. Qu'ils partent avec votre bénédiction. Mais en tant qu'employeuse de personnes, je prie d'abord pour les employeurs. Parce qu'ils connaissent ce qu'on a en dû. Tout employé hypocrite qui intimide ses collaborateurs, quand vous n'êtes pas là. Et quand vous venez, il fait comme si c'est lui qui travaille plus que toi. J'expose la personne. S'il y a un employé qui est timide, il a peur de vous dire la vérité. Que cette vérité vienne dans vos oreilles. J'aurais dit du cœur de vos employés, tout mauvais esprit. J'aurais dit du cœur de vos employés, parfois l'employé vient et veut te faire du mal. Qu'aucune âme forgée contre ces employés qui ont accès à votre bureau, accès à votre nourriture, accès à votre... Et qui est... Je mets une protection autour de vous, les patrons. Une protection. Que votre esprit ne soit pas manipulé. Toute bouteille dans laquelle on vous a enfermé, je casse la bouteille là et je vous sors de là. Parfois les employés influencent vos relations amoureuses. Tout employeur qui est en train de subir le mauvais oeil de ses employés. Je vous libère de ce mauvais oeil. Je brise. Deuteronome 28, verset 7. Toute flèche qui a été envoyée vers vous par un employé. Je retourne ça multiplié par 7 à l'expéditeur. Quand il dit... Il ne te dirait plus apparaître dans mes directeurs. Tu apparaisses, tu disparais. Qui l'a pas m'offre ? Comment tu n'as plus dans mes directeurs ? Tu ne veux pas être sérieuse dans ton travail spirituel. C'est pour ça que tes finances sont menacées. L'éternel te donnera la victoire suite des ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tout attaque, tout complot, je viens démanteler, j'annule, j'écrase tout complot que tes employés ont forgé contre toi. Je déclare que tu sois avec la tête haute. Ils ne connaissent pas ce que tu as investi. Aucun investissement que tu as fait ne partira en fumée à cause d'un employé. Tout ce que tu as investi, ça va donner, ça va produire. Parfois tu prends 10 millions, tu as investi sur un local. Tu achètes la marchandise. L'employé vient, il voit, tu as 500 000 la journée, ça le dérange. Je te protège de la jalousie de tes employés. Tout employé qui t'aime, que la bénédiction revienne sur lui. Celui qui te déteste, que la malédiction revienne sur lui. Selon ce qu'il a dans son cœur pour toi. Ainsi soit-il. Ce qui me plaît dans la... ...